Aujourd'hui je vous raconte une histoire qui pourrait être la vôtre, qui pourrait être la mienne aussi, car au fond c'est une histoire tristement ordinaire, une descente jusqu'aux enfers de l'alcoolisme. Ce sera l'histoire d'un homme qui est là, assis en face de moi, qui s'appelle Lionel Barra de Barjol dans le Var. Bonjour Monsieur Barra. Bonjour Monsieur Delatte. Cette histoire vous l'avez racontée dans un livre tourné d'enfer écrit avec Vincent Dissériot et sorti il y a quelques mois aux éditions Au Pays Rêvé. C'est donc l'histoire de votre addiction à l'alcool qui commence avec votre première gorgée de bière à l'âge de 13 ans et qui s'achève avec votre sevrage à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui si j'ai bien calculé vous devez avoir 47, 48 ? 48, depuis deux jours. Depuis deux jours, depuis vous n'avez pas bu une goutte ? Non. Pas une seule ? Pas une seule. Voici cette histoire que j'ai trouvée vraiment touchante parce que vous dites les choses avec beaucoup d'honnêteté et de franchise. Je l'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. Alors voyons, c'était quand déjà la première fois ? La première fois que Lionel a bu de l'alcool ? C'était à quel âge ? Eh bien à 13 ans. Oui, à 13 ans, l'été 83, à Barjol, dans le Var. Un soir, pour faire le mariole, il pique des canettes de bière dans le frigo familial et il va rejoindre les autres sur la place. Et pchit ! Il décanille une canette. Ah ! La première gorgée de bière. Et tout de suite, je sais pas, un bien-être. C'est bon. C'est juste bon. Et puis je suis grand maintenant. Je bois de la bière. À part ça, ça n'a pas été une beuverie. Ce soir-là, Lionel n'a pas pris de cuite. Pensez-vous. Quatre canettes à cinq, six gosses. Mais c'était le premier contact. Et il a été agréable. Les cuites, ça vient après. Maintenant, Lionel a 15 ans. On est en 1985. Les premières boum. Les Rita Mitsuko, The Cure, Indochine. Vous voyez ? Les spots rouges qui balayent le sol et le plafond. Une boum, quoi. Et bien sûr, on s'est débrouillé pour ramener des binouzes. Et notre Lionel découvre que picoler, ça le désinhibe. Quelques bières dans le cornet et il tchatche. Il tchatche avec tout le monde. Ça fait marrer les filles. Et les filles, quand elles se marrent, c'est presque gagné. Bref. Un, ça lui plaît. Deux, ça l'aide. C'était comme si jamais on avait passé une cape. Si jamais on avait, ça y est, obtenu notre passeport vers l'âge adulte. Et c'est un genre d'intégration qui va se faire. Il y a aussi braver l'interdit, puisqu'on est dans quelque chose de sortir un peu de l'enfance de ça. Et après, au niveau du statut, c'est aussi vis-à-vis de l'agente féminine ou des gens que je veux séduire. Un truc très particulier qui va me donner un peu une forme de courage, un genre de tout un tas de trucs. Au début, Lionel ne boit que pour faire la fête. Et puis avec ses potes Eric et Olivier, ils prennent une sale habitude. Au collège, après la cantine à midi, ils se prennent un petit pastis, une pitchonnette, trois fois riem pour se donner du baume au cœur. Sauf qu'il a 15 ans et qu'il est en troisième, Lionel. Il n'y a pas que ça. Il est supporteur de l'Olympique de Marseille, bien sûr. Ils sont toute une bande à aller au match ensemble, souvent plus vieux que lui. Ils se retrouvent au bistrot, près du Vélodrome. Et là, ça envoie. Oh ! Qu'est-ce que tu prends, petit ? T'es un Ricard, un grand format, s'il vous plaît. Ah, le Ricard était synonyme d'identité. Et il ne fallait surtout pas me donner du Casa ou du 51, parce que pour moi, j'avais opté que c'était le Ricard. Et attention, le contenant était aussi important, c'est-à-dire le vert, qui était Ricard, grand vert, ne devait pas m'être servi dans un ballon ou dans un momie. Parce qu'il y avait quelque chose qui était bafoué. Donc, mon identité sudiste et tout ce que je voulais prôner comme valeur étaient aussi liés à cette étiquette, quelque part. À 17 ans, Lionel choisit de devenir boucher. Comme ses parents. En alternance, apprenti. Et donc, il gagne un peu d'argent. Pas des sommes astronomiques, mais pas mal pour un ado qui vit encore chez ses parents. Il a de l'argent, donc il sort. À 17 ans, normalement, il n'a pas le droit d'aller en boîte. Mais d'abord, il fait plus vieux. Et puis, les videurs. Ils sont cools, les videurs. Ils sont très cools. Et les barmen aussi. Et comme il a des sous, il enquille les Malibus ananas les uns derrière les autres. Jusque-là, reconnaissez que ça ressemble à l'histoire de beaucoup de jeunes. À la vôtre, peut-être. À la mienne, c'est sûr. À part, peut-être, les pastis à midi au collège. Ça, ça n'est pas très courant. Mais quand Lionel a 18 ans, il faut être lucide. Il boit le midi, tous les midis. Il boit pour faire la fête. Il boit pour se préparer à faire la fête. Il boit pour fêter une victoire de l'OM. Et pour se consoler d'une défaite de l'OM. Bref, il boit tout le temps. Sa vie est devenue une litanie de Ricard. Oh, c'est pas grave. Il est jeune. Ça va lui passer. Il faut que jeunesse se passe, non ? Alors, attendez la suite. Il est amoureux. Il vient de s'installer avec Stella, une jolie brune, dans un HLM de Barjol. Lionel a 18 ans. Et parmi les nombreux avantages de la situation, il y a un voisin formidable dont il vient de faire la connaissance. Paul, un grand, très maigre, avec des cheveux longs bouclés. Ah, celui-là, il l'a repéré dès le premier jour. Un rigolo, un bon vivant comme il les aime. Et à part ça, un ivrogne. Au début, il se faisait des soirées à quatre avec sa femme à lui et avec Stella. Et puis c'est devenu des soirées à deux. La belle équipe, Lionel et Paul. En tête à tête, la boutanche au milieu. D'abord, de temps en temps. Et puis, tous les soirs. Ça a été déterminant dans le système. Il y a eu des moments où peut-être moi j'aurais voulu lâcher l'affaire. Ou en tous les cas, être omniprésent. Ou construire quelque chose d'autre avec mon épouse. Et que cette relation étant extrêmement proche aussi de moi, vu qu'on était voisins de une cloison et c'est tout. En fait, même fatigué, toutes les soirées se transformaient en beuverie, que ce soit une semaine comme un week-end. Désormais, il n'y a plus un seul jour sans alcool. Du vin, de la bière, du pastis. Dans son livre, Lionel écrit. Comme le café le matin, le dessert après le repas, la tisane avant d'aller se coucher. J'adorais ce mode de vie. Et puis, il y a un moment, en 1994, Lionel a 24 ans, où il faut bien quitter l'ami Paul pour aller faire son service. Attention, danger ! Car chacun sait que le service militaire est l'occasion de beuverie mémorable. Le voilà donc à Draguignan. Pas emballé, autant vous le dire. Alors le soir, Lionel passe une petite tête au foyer. Salut les gars ! Oh, tu m'a mets une mousse, s'il te plaît ? Mais le problème, c'est quand il part en manœuvre. En manœuvre, il n'y a pas d'alcool. Et là, le soir, il se retrouve sous la tente à suer à grosses gouttes. On dirait qu'il a de la fièvre. Il tremble. Il est en manque. Comme un drogué. Dépendant. Autrement dit, alcoolique. Il ne va mieux que quand il rentre à la caserne et qu'il va faire un petit tour au foyer. Oh, tu m'a mets une mousse, s'il te plaît ? Ça a été une des premières expériences et j'ai identifié plus tard que c'était en fait mon premier manque puisque lorsque je suis arrivé au messe, un petit peu comme quand un cheval rentre à l'écurie. Donc, au plus je me rapprochais de la bière, au plus je commençais à avoir de l'énergie pour pouvoir marcher alors que je devais être tapé 20 kilomètres. Et lorsque je suis arrivé, là, je me suis envoyé 4 ceméas très rapidement histoire d'apaiser cette douleur. Et comme par un gentleman, la grippe a disparu. Mais pour l'instant, il n'est pas alcoolique. Il est épicurien. Il aime les plaisirs de la vie. Il est bon vivant, quoi. Quand son service s'achève, il fête ça par une cuite mémorable. Il sort de la caserne, il fonce vers un bar et il s'envoie d'affilée une quinzaine de pastis. Pour commencer. Et puis du vin. Et puis de la bière. Et ça me bougeait ! Le Gones. Et c'est vrai qu'il encaisse. Jamais malade. À peine titubant. Un rock. Depuis qu'il est rentré de l'armée, Lionel fait quelques heures de ci-de-là dans la boucherie de ses parents. Et le reste du temps, Paul ! Il a retrouvé Paul ! Ils ont recommencé à boire les verres de l'amitié ! Sauf qu'il a changé Paul. Il a l'alcool de plus en plus mauvais. Quand il est bourré, il a son regard sombre comme ça, fixe. Il se met à parler tout seul, à maugrer, à râler dans son coin. Mélancolique et en même temps agressif. Lionel aussi a changé. Le samedi soir, il sort en boîte avec Stella. Il boit, il boit, il boit et pour la première fois, ça dérape. Un type a maté sa femme. Ouh là là ! Il se lève, il lui met un gros coup de boule. Bim ! Dans ce contexte, d'après vous, est-ce que son couple va durer ? Non, bien sûr. Ils viennent d'avoir un petit bébé. Ça aurait pu être un tournant, mais non. Il boit, il s'engueule. Il boit tout le temps, il s'engueule tout le temps. Alors un jour, Stella se fait la malle avec le bébé et Lionel boit pour se consoler. Et quand il va en boîte, c'est plus pareil. Avant, il passait la nuit à plastronner, à rigoler en faisant des grands gestes. Maintenant, il finit vautré sur la table, gluante, la tête entre le seau à glaçons et les bouteilles vides. Et quand il ne sort pas, le soir à la maison, devant la télé, il s'envoie trois boutanches de pinard. Vous entendez ? Plus une quille de whisky. À Barjol, on le traite de pochetron. Pour vous dire, au repas de classe des anciens du collège, il n'est autorisé à venir qu'au dessert. Un pochetron qui fait honte à tout le monde. Il y a bien des amis qui essayent de le sortir de là. Vous vous souvenez d'Éric et Olivier avec qui ils buvaient les pastis à la récré au collège ? Un jour, ils se pointent chez lui et Éric le plaque au mur. Tu ne vois pas que tu fais la peine à tout le monde, Lionel. À tes parents. Tu penses à tes parents. Tu nous fais chier, Lionel. Tu nous fais chier. Et les parents, alors ? Les parents, c'est leur fils. Ils sont compréhensifs. C'est la séparation avec Stella. C'est le bébé qu'il ne peut plus voir. Ça lui passera. Quelques dizaines de litres d'alcool plus tard, Lionel a 27 ans et il ne s'est pas arrangé. Et malgré tout, il rencontre une fille, Adèle. Le coup de foudre. Il joue frangeux dès le début. Il le lui dit. Je suis alcoolo. Elle le prend comme il est. Cool. Il se marie. Oui, monsieur. Mieux que ça. Ensemble, ils ouvrent une pizzeria. D'après vous, ça va marcher, la pizzeria ? Les cubis de vin rouge à portée de main. Il va les regarder combien de temps ? Dès que sa femme a le dos tourné, il fonce vers la réserve, il attrape le cubi et il boit au goulot comme un mort de soif. Vous pensez qu'elles sont bonnes ? Les pizzas ? Après ? Il n'est même pas capable de noter une commande. Les clients se barrent en courant. C'est un fiasco. Ils sont au bord de la faillite. Je l'ai complètement bu ce restaurant et ça a été vraiment la fin, ou plutôt le début de l'enfer puisque là, l'alcool est à profusion. Je peux aller le chercher dans la cave, je peux tromper tout le monde avec ça en prétendant que j'essaie de débouter pour le resto, mais en fait, c'est pour moi. Et là, Lionel, voit bien que tous les regards sont braqués sur lui, pleins de reproches, sa femme, ses beaux-parents. Alors le dimanche, au repas de famille, il ne boit plus un verre. Un peu de vin, Lionel ? Ah non ? Non, merci. De l'eau, s'il vous plaît. C'est touchant. Tout le monde est content. Sauf qu'il triche. Il a rempli le coffre de sa voiture de canettes de bière. Et dès qu'il peut, il va s'en vider une. Il avait déjà fait le plein avant le repas. Rassurez-vous. Et quand il va au ski avec beau-papa et belle-maman, il emmène ses provisions. On était partis à la montagne parce que son père avait un chalet là-bas. Et déjà, dans ma besace de skieur alpine, je partais toujours avec une ration suffisante de biens histoire d'être sûr qu'entre trois c'était les sièges, je n'allais pas me retrouver sans ma précieuse bouteille. Et voilà comment Lionel est arrivé à faire croire à tout le monde qu'il n'était plus alcoolique. Les naïfs. Et le subterfuge marche comme ça pendant deux ans. Pendant deux ans, Lionel dupe tout le monde. Personne ne s'aperçoit qu'il picole en cachette. Enfin, si, Adèle s'aperçoit bien un jour qu'il tape dans la caisse de la pizzeria pour aller au bistrot. C'était un accident. Il va se reprendre. Promis. Et puis, Adèle tombe enceinte. Et là, tout le monde se dit c'est ce qu'il lui faut. Un deuxième enfant. Ça va lui ouvrir les yeux. Le jour de l'accouchement, il déboule à la maternité sous comme un cochon. Oh, il est où mon fils ? Je veux voir mon fils. Il n'est même pas en état de porter le nourrisson dans ses bras. Alors, avec tact, son beau-père lui dit Lionel, t'es fatigué. Je pense qu'il faut que t'ailles te coucher. C'est mieux comme ça. Tu verras ton fils demain quand tu seras en forme. Et quelques temps plus tard, Adèle tombe sur l'une de ses planques. Une de ses nombreuses planques de bibines. Et elle en a marre, elle aussi. Et elle attrape son bébé et elle claque la porte. Et de deux. Et Lionel doit retourner vivre chez papa-maman. Malheureux, bien sûr. Malheureux de ne pas avoir su retenir Adèle. Malheureux de ne plus voir son fils. Alors, il accepte de se faire hospitaliser pour une cure de sevrage. Non pas qu'il veuille vraiment arrêter, mais disons pour rassurer les autres, pour donner le change, pour leur faire plaisir, pour montrer qu'il est plein de bonne volonté. Mais au bout d'une semaine de cure, le médecin est imprudent. Écoutez, Lionel, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous propose de poursuivre ce traitement chez vous. Chez lui. Il est ravi. Il rentre et c'est reparti comme en 40. Adèle ne fera pas marche arrière. C'est fini. Alors, pourquoi se retenir ? Pourquoi ? Une nuit, il rentre complètement rond chez ses parents. La tête penchée, les yeux qui regardent ses chaussures, il met trois plombes à mettre la clé dans la serrure. Et surgit son frère David. Mais putain, Lionel ! Regarde-toi ! Regarde-toi, Lionel ! T'as vu ce que t'es devenu ? Tu n'arrives même plus à ouvrir la porte ! Tu te rends compte que tout le monde est malheureux ? Pense à tes enfants, putain ! Pense à tes parents ! À nos parents ! Et le lendemain, son père lui dit Lionel, il faut que tu retournes à l'hôpital. C'est normal que tu rechutes. C'est comme à la cigarette. Il faut plusieurs tentatives pour réussir. Alors, il fait sa valise et il retourne à l'hôpital. Mais une fois de plus, c'est surtout pour rassurer les autres. Lui ? L'idée, elle n'est surtout pas d'arrêter, elle est de plutôt essayer d'être de nouveau bien entouré, que j'ai une femme qui a un fait me correspondre et de faire plaisir. Et il fait comme ça des allers-retours entre l'hôpital et la maison. Et un médecin, un jour, pose un diagnostic. Écoutez, Lionel, vous êtes ce qu'on appelle un dépressif, suicidaire. Ce qui veut dire, en gros, qu'il boit pour se suicider à petit feu et devant tout le monde. Mais qu'est-ce que ça change ? Il sort, il rentre chez papa-maman et il se remet à écumer les bars. L'alcool m'était devenu aussi indispensable que l'heure que je respire. Mon passé, ne serait-ce que quelques minutes, c'était comme me retrouver en apnée. Un soir, il passe chez Adèle, il veut la reconquérir. Alors il sort le grand jeu, il a changé. Elle lui répond froidement. Écoute, Lionel, faut qu'on divorce. Il n'a plus rien à perdre puisqu'il a déjà tout perdu. Alors il poursuit sa descente aux enfers. Oui, aux enfers. Parce que maintenant, chez ses parents, son père l'a collé au grenier. sur un matelas troué avec un seau pour ses besoins. On ne veut plus voir sa trogne. Chez ses parents, il n'y a plus une seule goutte d'alcool dans toute la maison. Ils ont fait le tour des bistrots de Barjol pour prévenir tout le monde. Ne lui servait plus à boire. Alors vous savez ce qu'il fait. Puisqu'il n'y a plus rien à picoler, ni à la maison, ni au village, il se met à boire de l'alcool à brûler. Le manque étant tellement fort, je vais commencer à titiller de l'alcool à brûler. Donc au départ, je ne fais que le sentir, puis je passe le pas. Et je vais commencer à m'alcooliser avec ça. et je vais m'alcooliser régulièrement avec ce truc-là. Quand je ne peux pas me payer et trouver de quoi apaiser cette pulsion de boire et cette dépendance-là extrêmement forte, je vais commencer de prendre ça. Alors je vais tenter divers goûts, puisque j'ai quand même essayé goût grenadine, goût menthe. J'ai essayé pas mal de trucs, mais en fait, il n'y a rien qui passe. Parti comme c'est parti, Lionel ne va pas vivre vieux. Sauf, sauf s'il a un déclic. Et en l'an 2000, Lionel a 30 ans et à la fête de la musique de Barjol, il est bourré comme un coin. Et à la terrasse d'un bistrot, il se jette sur un groupe de musiciens et il pique les baguettes du batteur. Et il se lance dans un solo genre qui fait saigner les oreilles. Il se croit drôle, mais quand il relève la tête, les gens le regardent avec de la pitié. Il a été ridicule, il a honte, parce qu'il est sous sa sésure, mais ça ne l'empêche pas de ressentir le regard des gens. Une fois, il décide de postuler pour faire serveur dans un restaurant. L'entretien avec la patronne se passe au téléphone. Lui, il est certain d'avoir fait bonne impression. Mais à la fin de l'entretien, la patronne lui dit « Je suis désolé, monsieur, on ne recrute pas les gens qui ont un problème avec l'alcool. » C'est dingue. Ça veut dire qu'au son de sa voix, elle a su qu'il était alcoolique. Et toutes ces petites humiliations, posées les unes à côté des autres, vont finir par générer un déclic. Il fait plusieurs cures à l'hôpital. Quand il ressort, il replonge, mais il n'y va plus seulement pour rassurer ses proches. Il y va pour lui. Et maintenant, il participe à un groupe de paroles genre alcooliques anonymes. Et chacun témoigne devant les autres. C'est pas évident. La plupart des types autour de lui ont la soixantaine. Et lui, il a 30 ans. Au début, c'est dur de parler devant tous ses vieux. Mais petit à petit, il se sent plus à l'aise. Et puis, il a trouvé un soutien. Le docteur de son village, le docteur Niccolo, un médecin à l'ancienne, investi, dévoué. Pas du tout spécialiste de l'alcoolisme. Il n'y connaît que dalle. Mais il l'écoute. Il l'écoute juste. À l'hôpital, on lui a prescrit un nouveau médicament. L'espérale. C'est un médicament qui bloque l'assimilation de l'alcool par le corps. À la première gorgée, on est malade comme un chien. Entre nous, des fois, il ne le prend pas. Un soir, il rentre chez ses parents complètement pété. Il a vomi sur son t-shirt et il a la tête en sang. Et le lendemain matin, sa mère le réveille. Il est dans un état comateux. Et elle lui fourre le médicament dans la bouche de force en lui écartant les mâchoires. À partir de maintenant, tu m'entends ? Je vais te regarder chaque jour avaler ton médicament, Lionel. Ce médicament, il est maintenant obligé de le prendre tous les matins. Je vais prendre ce médicament. Alors au début, je me le fais prescrire là aussi de manière inconsciente pour rassurer encore une fois mes parents qui croient que je suis sous espérale. Mais je vais développer des stratégies où j'en garde une partie dans la bouche et je vais recracher cette dite molécule. Et jusqu'au moment où ma mère s'aperçoit du subterfuge et me voit en train de dire continue à boire alors que ce médicament ne permet plus la consommation, elle va s'apercevoir qu'en fait, je ne le bois pas mais je le crache. Et là, elle va prendre l'initiative de dire non seulement je vais te le mettre dans la bouche mais je vais vérifier que tu l'as avalé. Et grâce à ce médicament, il ne peut plus boire. C'est déjà ça. Et il ne boira plus jamais. Il va mettre des années à se reconstruire mais depuis ce matin-là où sa mère lui a fourgué le médicament dans la bouche, il n'a pas bu une goutte. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr sur vos plateformes d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada